La réforme et l'étoile, on en parle ici dans ce programme Vespéral, un sujet qui divise la classe politique congolaise. Il y a de ceux qui veulent coûte que coûte aller au dialogue avant d'aborder cette question. D'autres demandent un lâche consensus. Voilà, c'est sur saison très faite que nous allons essayer un peu d'en parler avec M. Jeff Kankou. Bienvenue. Merci. Vous êtes de l'opposition républicaine. Pourquoi l'opposition républicaine ? Parce que la Commission parle d'une opposition seulement. On ne parle pas des républicaines. Je tiens premièrement à te remercier pour l'invitation à cette émission de pouvoir échanger avec les Congolais qui nous suivent en ce moment, ainsi que le révolutionnaire de la dynamique progressiste révolutionnaire d'Iprand-Sigle, piloté par M. Consta Moutabatou Munga, qui nous suit en ce moment aussi dans son cabinet de travail. Vous avez posé la question de savoir pourquoi l'opposition républicaine. Vous savez, dans notre pays, nous avons connu des oppositions dites radicales, c'est-à-dire des oppositions centrées sur des critiques non constructives. Nous avons opté pour une opposition d'idées, c'est-à-dire une opposition qui aide la République de pouvoir avancer par rapport à nos idées, par rapport à notre manière de faire la politique. Nous avons estimé qu'il était temps que la République démocratique du Congo, après l'alternance politique qu'il a connue en 2018, de pouvoir expérimenter une nouvelle donne, une nouvelle manière de faire la politique. C'est-à-dire, soit vous êtes dans l'opposition, soit vous êtes dans la majorité, mais là où vous vous retrouvez, que vous puissiez contribuer à l'évolution de la République. C'est pourquoi nous, la DIPRO, nous avons choisi pour une opposition républicaine. C'est-à-dire une opposition d'idées, une opposition qui aide la République de ne pas aider la machine de la République d'être sur place, mais d'aider la machine de la République d'aller de l'avant. C'est cela notre objectif dans l'opposition républicaine. Voilà, l'opposition républicaine. Et actuellement, avec ce qui se passe, pour vous, vous ne voulez pas du dialogue. Vous voulez, coûte que coûte, aller aux élections sans consensus tel que demandé par le FCC, par la Mouka. Parce que vous aussi, vous êtes du FCC. Oui, oui, nous sommes du FCC. Il était clair dehors de notre matinée politique, le samedi passé, où Maître Constant Moutama Tonga, le président de la DIPRO, avait dit clairement à nos militants que nous refusons tout dialogue en ce moment. Parce qu'il ne nous reste que 524 jours avant d'aller aux élections de 2023. Et en ce moment, nous ne trouvons pas l'opportunité de convoquer un quelconque dialogue qui aura pour finalité partage de pouvoir. Il y a ceux qui estiment qu'il y a encore des questions importantes qui doivent être vidées dans un cadre non constitutionnel, non institutionnel. Nous nous disons qu'en ce moment où la machine électorale est déjà en masse, il n'est plus important de pouvoir créer des discussions, des conscients billes qui n'ont pas de sa raison d'être. Nous avons exprimé notre volonté d'aller aux élections parce que les élections, vous les savez bien, sont convoquées dans les délais constitutionnels. Au regard de l'article 73 de la Constitution, qui dit clairement... Les élections, vous, zéro élections, dans quel climat ? Dès lors que l'Eli est déjà bien dressé pour la victoire des Lignons Sacrées, à moins que vous jouez pour les comptes des Lignons Sacrées, les animateurs de la Cour constitutionnelle sont taillés sous les yeux des Lignons Sacrées, ceux de la CENI et d'autres institutions. Voilà pourquoi ceux qui sont en dehors, comme par exemple l'EFCC et la MOUCA, veulent à tout prix d'abord aller dans un cadre extra-institutionnel pour tabler sur toutes ces questions, pour aller certainement au niveau des élections avec des chances égales. Jean-David, rappelez-vous des élections de 2018. Vous voyez quand l'IDPS était dans l'opposition et Martin Foy, le consort, disait que Kabil avait déjà préparé l'étruchement pour les élections de 2018. Mais les élections de 2018 nous ont surpris, nous, Kabilistes, qu'on croyait que Chader allait à tout prix gagner. Vous êtes toujours Kabilistes ? On est toujours Kabilistes. Toujours Kabilistes ? Toujours Kabilistes. Vous êtes Kabilistes ? Nous nous identifions dans Kabila, nous sommes Kabilistes par conviction. Écoutez, Kabila, nous ne les prenons pas comme personnalité politique, nous les prenons comme idéologie, comme esprit, parce que Kabila, nous les considérons comme le père de l'alternance et c'est notre patrimoine. Mais vous aviez trahi. Nous ne pouvons pas, vous aviez trahi, vous êtes allé de l'autre côté. On n'a pas voulu que vous alliez, que vous traversiez. Alors ceux qui sont restés, ce sont eux qui sont considérés comme les purs et durs Kabilistes. Jean-David, je ne sais pas vous situer ça dans quel contexte, de dire que nous avons traversé. Nous avons traversé pour aller où ? Nous sommes restés au sein de l'institution. Nous sommes restés au sein de quelle institution ? La CENI. La CENI est une institution d'appui à la démocratie. Ça, il faut être clair. La CENI est une institution d'appui à la démocratie. La CENI est à la politique. Quand Félix Tissékédi avait convoqué ici son dialogue pour la création de l'Union sacrée, est-ce que vous avez vu Constant Moutamba, Aje, Matembo et Consor, aller rejoindre le camp de Félix Tissékédi ? Il y a de ceux-là qui ont estimé qu'il était temps de quitter Kabila, comme la mère mène des consorts. Ils sont allés. Maintenant, nous sommes restés. Mais au sein de la famille FCC, nous avons estimé que le climat n'était pas bon. Vous ne jouez pas à l'hypocrisie. Nous ne jouons pas à l'hypocrisie, Jean-David. Nous nous sommes estimés. Vous savez que la révolution... D'ailleurs, Kabila lui-même est le fruit de la révolution. Et vous aussi, nous avons... Vous avez fait la révolution dans la révolution. Dans la révolution. Dans la révolution du Fonds commun pour les Congos, on estimait qu'on mettait ombrage à l'esprit kabiliste, à l'esprit de la révolution que Kabila avait optée. Kabila n'avait pas l'intention de bloquer le processus électoral. Parce que si vous lui disiez, parce que nous sommes allés accompagner la machine électorale qui était déjà en marche, que nous avons trahi Kabila. C'est-à-dire que vous voulez dire que Kabila était contre les élections de 2023 ? Parce que vous le savez bien qu'avant l'organisation des élections d'une quelconque élection, il faut qu'il y ait des contraintes qu'on doit élaguer. Entre autres, la composition du bureau de la CENI. Il était important que la dynamique progressiste, plateforme politique ou courant politique que nous appartenons, d'accompagner ce processus électoral pour l'aboutissement heureux des élections dans les délais constitutionnels. Parce que si on était là pour mettre nos guéguerres, nos intérêts au profit des intérêts, peut-être... Ce n'est pas votre point, par exemple, au niveau de la CENI. Parce qu'on sait que déjà la CENI, c'est le président qui est là. Le président qui est le nouveau. Peut-être c'est le poste des rapporteurs. Quester. Voilà, des questeurs. Vous ne voyez pas que déjà vous partez en déséquilibre ? Et que c'est déjà la volonté de l'Union sacrée qui va s'imposer ? Nous, nous croyons à la République, nous ne croyons pas aux individus. C'est ça, nous, la dynamique progressiste révolutionnaire. Nous estimons que ceux-là qui sont au niveau de la CENI en ce moment, entre autres, Kadima et Consor, vont travailler, vont fonctionner pour l'intérêt suprême de la République. C'est-à-dire, publier les vrais résultats. Parce que si nous n'y allons pas... Vous savez, en 2018, je vais vous donner une histoire, où on avait... Lui de PES, à l'époque, avait réfité M. Kayembe, qui était le rapporteur. Il avait dit, il ne reconnaît pas M. Kayembe, il ne reconnaît pas ces membres qui sont dans la CENI. M.S. aussi avait emboîté le pas. Mais cela n'avait pas empêché l'organisation de meilleures élections que Kabila nous a données en 2018, qu'on a connu l'alternance. Nous estimons qu'en 2023, les gens qui sont à la tête de la CENI feront un travail impeccable pour avoir des élections après. Vous feront un travail impeccable parce que vous, vous êtes dedans. Parce que nous croyons à la République. Si vous étiez en dehors, vous aurez pu tenir ce même langage. Et en dehors ou à l'intérieur, nous, nous croyons à la République. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est la République d'abord. Ce n'est pas nos intérêts, David Kilolo. Parce que si nous mettons nos intérêts des politiques en avant, la République ne va pas marcher. Qui est ce Congolais qui va accepter de voir Tizekedi glisser en 2023 sur un prétendu blocage parce qu'il n'y avait pas eu la composition du bureau de la CENI. Parce que Tizekedi, elle est prétextée. Si l'œuvre, c'est ce que nous... Vous croyez toujours aux élections de 2023. Nous croyons aux élections de 2023. C'est pourquoi, lors de notre matinée, lors de notre matinée, nous avons dit au fond qu'à ceux-là qui réclament un quelconque dialogue, nous ne nous sommes pas partants sur ce chamelle-là. Nous nous réclamons les élections parce que les élections... Et si toutes les conditions sont réunies pour aller au dialogue, vous allez changer de langage ? Pardon ? Si toutes les conditions aujourd'hui, par exemple, le FCC et la MOCA ne vont pas participer à la réunion, à la plénière de ce vendredi sur la réforme électorale. Déjà, l'Église catholique, l'ECC, demandent qu'il y ait un large consensus. Les ambassadeurs également. Mais si et si on écoutait la voix de ceux qui veulent un large consensus passant par les dialogues, vous allez changer de langage ? Nous n'allons pas changer de langage, mais nous demandons à l'Assemblée nationale d'être responsables et au gouvernement de mettre le moyen nécessaire pour l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Vous savez, David Kilolo, l'homme politique congolais habitué au conscient-bile, au dialogue. Nous avons connu tant de dialogues dans ces pays. Est-ce qu'en ce moment, il est important d'organiser un quelconque dialogue ? Ça aura pour quelle finalité ? Est-ce que le Congolais s'est retrouvé autour d'une table pour discuter de quelles questions ? Pour discuter de la répartition dans certaines institutions, comme au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, à ce moment-là, cette question est déjà dépassée. Mais avec les dialogues, ça peut aller ? Non, non, non. Avec les dialogues ? Ça se sera amené, la République en arrière. Nous ne voulons pas que la République puisse reconnaître le requilement. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons aller de l'avant. Parce que dans les 524 jours qui nous restent en ce moment, 524 jours pour convoquer les élections, dis-moi, est-ce que les hommes politiques peuvent se réunir pour discuter d'une question électorale à Hintman ? Ça va nous demander peut-être de moi. Vous le savez, vous avez dit alors que vous avez dit à l'heure de la SACO. Peu importe le temps que ça peut prendre, pourvu d'abord qu'il y ait des ententes sur certains dossiers. Mais pourquoi pas discuter cette question à l'Assemblée nationale ? Je me rappelle à l'époque, le coordonné Moulin a dit que toute question nécessitant les réformes dans toute la loi de la République doit être discutée dans l'Assemblée nationale. Ça, le prof Néhémie disait ça, du moment où l'EFCC conservait encore sa majorité. Mais en ce moment, pourquoi pas rentrer dans l'institution, les institutions établies, reconnues par la Constitution, des discuter de réformes ? S'il y a des questions importantes, parce qu'on dit du choc des idées, j'ai la lumière. Si vous avez des idées importantes à soumettre pour la réforme, amenez ça au niveau de l'Assemblée nationale. Et qu'il y ait des questions comme nous l'avons fait. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous l'avons proposé à l'Assemblée nationale. Une majorité, avec une majorité acquise à l'Agence actuelle. Écoutez, aujourd'hui, il y a une pétition lancée par Patrick Nyangot. Patrick Nyangot. Papi Nyangot, plutôt. Et cette pétition-là sera discutée par qui ? Oui, elle est où, cette pétition ? Mais on a bloqué toutes les issues de l'Assemblée nationale. Papi Nyangot sait quoi faire en tant que député pour déposer sa pétition. Il va se pencher sur quelle majorité ? N'est-ce pas cette majorité-là ? Où il y a aujourd'hui des députés, même des lignos sacrés, qui sont pour le départ d'Embosso. Ça, c'est leurs idées. Mais nous, nous avons proposé cette proposition au niveau de l'Assemblée nationale concernant la réforme de la loi électorale. Ça, il faut aussi prendre ça en considération. Mais le G13, le G13 l'a fait aujourd'hui aussi. Mais pourquoi pas nos amis, nos frères, nos aînés du FCC, qui s'est dit sudéré par rapport à la manière dont cette question sera traitée, mais de proposer, d'apporter la proposition au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez apporté quoi ? Nous avons apporté cette proposition, entre autres la modification de cette disposition de l'article 104 de la loi électorale. Pourtant, les pièces que le candidat président de la République doit apporter, nous avons insisté que le candidat président de la République doit être quelqu'un qui maîtrise au moins une science, c'est-à-dire avoir un diplôme certifié, ou nous allons même suivre dans l'université où il a fait ses études, parce que nous ne pouvons pas confier la République à quelqu'un qui n'a pas un niveau d'études un peu suffisant. Nous avons aussi proposé concernant l'écumé des candidats. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez des candidats comme Goïka Sanjiki, qui était lui-même candidat député national, sénateur, candidat député provincial. Aujourd'hui, il est siège comme député, mais d'autres postes qu'on avait élus comme sénataires ou bien députés, il a eu le FEP. Il a donné ça à sa femme. Nous avons aussi refusé ça concernant les suppléants qui ont des liens de famille entre les candidats. Et qui a porté votre proposition ? C'est Constant Moutamba qui a porté notre proposition. Oui, mais lui n'est pas député. Il a porté ça à l'ADN Saki. La DIPRO compte aujourd'hui 52 députés. 52 députés ? 50 députés. DIPRO. DIPRO, oui. Dynamique ? Le système révolutionnaire compte à ces jours 50 députés. 52 ? 52 députés, je vous assure, qui tiennent des réunions régulièrement avec Maître Constant Moutamba. Comme quel député, par exemple ? Un député des DIPRO ? On ne sait pas. Nous avons le suppléant, vous le savez bien, de AGH Matembo, qui lui a remplacé. Il y a d'autres députés. Il y en a plein qui sont aujourd'hui membres de la DIPRO, qui tiennent des réunions régulièrement. Ce n'est pas sur ce plateau. Si vous voulez en savoir plus, le moment viendra où la DIPRO va publier la liste de ses députés. Voilà, la liste de ses députés, c'est facile. Vous aviez répondu par rapport aux suppléants des AGH Matembo. Les autres, vous ne les avez pas... Ils sont nombrés. Je ne tiens pas à énumérer leurs noms ici sur ce plateau parce qu'il y a déjà 52 personnes qui sont nombrées. Je ne peux pas énumérer un par un pour dire, voilà, tel, tel député. Mais je vous rassure que la DIPRO, la dynamique progressiste révolutionnaire, compte à ces jours 52 députés qui ont adhéré à la vision de la révolution. Voilà, le dialogue extra-institutionnel, tel que voulu par la MOCA, tel que voulu par le FCC, pourquoi vous, la DIPRO, vous ne l'avez pas soutenu, moi, il y en a quelques amendements pour certainement aller vite ? Parce qu'en ce moment, nous estimons que les dialogues n'ont plus importants. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Vie au jour qui nous reste en ce moment pour aller aux élections de 2023. Jean-David, vous savez, les élections de 2023 ont été réclamées depuis l'avènement de l'actuel chef de l'État. Déjà au lendemain de son investiture, le peuple congolais réclamait déjà les élections. Ça, il faut le dire, parce qu'ils estimaient que les élections de 2018 n'ont pas respecté certains mécanismes, des élections apaisées, crédibles, et tout, et tout. Mais est-ce que nous pouvons empêcher à ces Congolais qui estiment qu'il est important d'aller aux élections ? Parce que si vous prenez même votre micro-baladère, vous descendez dans le rue des Kinshasa, vous n'allez pas voir des Congolais qui trouvent l'importance en ce moment d'aller à un quelconque dialogue. Ce qui est important, c'est de donner à la CNI les moyens conséquents pour l'organisation de meilleures élections dans les délais constitutionnels. C'est ce qui est constitutionnel. Et nous, nous tenons sur cela. Pourquoi ? Parce que les élections, c'est très important que les dialogues. Parce que les dialogues finira par tâche de poste. Vous allez voir de nouveaux risques qui vont surgir. Et ceux qui sont habitués à devenir ministres et que quand il y a l'organisation des dialogues, vont s'en rejurer. Nous, nous disons, au lieu de débloquer la République, au lieu de freiner la République dans son élan de l'alternance, donner à la République les élections et que ces élections mettent en place une nouvelle génération de la classe politique parce que c'est cela le souhait de plusieurs Congolais. De voir que cette classe politique a totalement échoué dans sa mission régalienne de servir la République, de servir le Congolais. Aujourd'hui, cette classe politique fonctionne à leurs propres intérêts. Et l'alternance et le changement dont le peuple congolais souhaite viendra qu'à des élections, non pas à un quelconque dialogue. Ça, c'est la logique des idées. Parce que le dialogue finira que nous perdons du temps immédiatement que nous en avons déjà perdu beaucoup. Vous vous rappelez que je vous donnais ici les dialogues qu'Abile avait convoqués et de la Cinco. Vous savez comment ces dialogues avaient abouti. Mais déjà, on voit des tractations partout au niveau de la Cinco, au niveau des ambassadeurs qui veulent... Mais il n'y a pas de consensus. Pourquoi vous voulez aller aux élections ? Peu importe les 30 actions qu'il y ait au niveau de la Cinco, l'Église catholique, les ambassadeurs et autres, nous nous estimons que l'Église catholique doit servir la République utilement. Mais c'est ce qu'il est dit. C'est ce qu'il peut faire. Parce qu'il y a Martin Fayoulu et quelques députés qui ne sont pas d'accord pour aller aux élections. Dans les délais constitutionnels, il faut bloquer la République parce que ces députés-là estiment qu'on doit aller au consensus. L'FCC aussi. On va convoquer un dialogue qui aura pour finalité discuter la question de la CENI, la question de la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'en ce moment, c'est important ? Est-ce qu'en ce moment, c'est important ? Non. C'est le plus important que la République avance, que les élections... Mais dès lors que vous voulez aller aux élections, si déjà certains instruments qui devraient certainement vous servir des confiances, et ces instruments ne sont pas utilisés à bon escient, comme par exemple, je le dis, tantôt là, certaines institutions, mais ils ont le droit de réclamer, de voir un peu clair dans ces institutions. Comme quel instrument ? Parce que la loi électorale de 2017, c'est la loi que nous attaquons en ce moment, parce que nous avons estimé que la loi électorale de 2017 ne correspond plus. Donc il faut qu'il y ait une nouvelle loi. Cette loi viendra comment ? Si nos députés se mettent au travail de donner à la République une bonne loi électorale, pouvant nous permettre d'aller dans de meilleures élections. Il y a des questions importantes. Au lieu d'aller discuter de ces questions-là sous un arbre parable, aller dans un cadre extra-constitutionnel, et la proposition que vous allez obtenir dans ces cadres-là extra-constitutionnels, qui va l'adopter ? On va l'amener où ? Au lieu de discuter de ces questions-là dans l'Assemblée nationale, ou une institution reconnue, habilité de pouvoir discuter, traiter des questions importantes de la République, vous vous quittez les institutions pour réclamer un cadre non institutionnel. Cela démontre à quoi les hommes politiques de notre pays n'aident pas la République à avancer. Voilà, merci beaucoup, M. Jeff Kankou, de votre passage. Vous êtes cadre de DIPRO, dynamique... Je suis cadre de l'ANOGEC et communicateur de la dynamique progressiste révolutionnaire. Voilà, dynamique progressiste révolutionnaire. Nous allons cette fois-ci parler à un autre son de cloche. Cette fois-ci, c'est Jimmy Kitingé. Tout de suite.